Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un contact dans la messagerie Signal. La vidéo va se dérouler en deux étapes. Pour la première, on va voir comment inviter des amis sur la plateforme. Et pour la deuxième, on va voir comment importer notre liste de contacts pour la synchroniser avec la messagerie. Donc pour commencer, dans l'application, on va se rendre dans le menu à droite et utiliser la fonction Inviter des amis. Pour cela, on a la possibilité de leur envoyer un message que l'on peut personnaliser si besoin, à travers choisir comment partager. On peut choisir notre moyen de communication, comme WhatsApp, Messenger et même par SMS. On confirme alors cet envoi. Sinon, en utilisant partager avec des contacts, on peut également envoyer un SMS en choisissant quelqu'un parmi notre liste. Ce message sera alors envoyé à partir de l'application Signal. Dans ce cas, vous devez l'avoir défini comme messagerie SMS par défaut sur votre appareil. Sinon, l'envoi de ce message sera bloqué. Nous verrons cette fonctionnalité dans une prochaine vidéo. Maintenant, en basculant sur le téléphone du destinataire, en ouvrant notre message et en appuyant sur l'invitation, on va être redirigé sur l'écran d'installation de l'application. Concernant l'installation d'un compte Signal et de son installation, je vous réfère à une précédente vidéo. Maintenant, nous allons voir comment importer nos contacts existants. On nous le propose de deux manières. Lors de la création du compte, en autorisant l'application à accéder à notre liste. Sinon, en créant simplement un nouveau message. On nous demande alors l'accès à nos contacts. Après quelques minutes, ils seront alors synchronisés avec la plateforme. Si ça ne marche pas, n'hésitez pas à vous rendre dans les paramètres du système. En descendant plus bas, vous allez dans la rubrique Comptes et Sauvegardes, puis Comptes. Vous sélectionnez Signal et ensuite, sur Synchronisation du compte. Là, vous désactivez et réactivez la synchronisation pour mettre la liste à jour dans l'application. Ainsi, si un contact possède un compte Signal correspondant à son numéro de téléphone, il apparaîtra dans notre liste d'amis, nous permettant ainsi de lui envoyer un message. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.